Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de voler sur la map de Elden Ring alors ce glitch est un peu compliqué à faire mais quand vous aurez compris le truc normalement ça devra aller plus facilement alors moi je viens de l'apprendre, je ne vais pas vous mentir que c'était assez compliqué au début mais là ça va je pense que j'ai un peu compris le truc et je vais un peu galérer c'est sûr mais bon je vais quand même finir par y arriver alors déjà il vous faudra votre cheval donc dès que vous avez votre cheval vous pourrez faire le glitch donc pour réaliser le glitch vous vous mettez sur votre cheval ensuite vous avancez, pas besoin de courir, vous avancez juste et vous appuyez sur R3 L3 excusez-moi, votre joystick de gauche pour pouvoir sauter du cheval c'est justement là où est le glitch en fait pendant l'animation du saut de votre cheval il faut que vous kitchiez la partie avant que votre personnage touche le sol donc vous montez sur votre cheval, vous avancez vous cliquez sur la touche pour sauter du cheval et avant que vous touchez le sol, vous devez appuyer sur option flèche du haut R1 et quitter la partie flèche de gauche donc je répète option flèche du haut X R1 R1 flèche de gauche X et là il faut que vous fassiez cette manipulation avant de toucher le sol quand vous sautez de votre cheval donc c'est assez compliqué parce qu'il faut être très rapide mais voilà c'est quand même réalisable après un peu d'entraînement donc ce que vous faites pour vous entraîner c'est que vous appuyez sur option vous faites flèche du haut et quand vous êtes là vous revenez en arrière déjà vous vous apprenez ces trois petites touches là donc quand vous les avez appris ce que vous faites c'est que vous rajoutez une touche voilà R1 hop après vous faites ça hop et ensuite etc etc ensuite vous arrivez là hop 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 et là vous quittez donc c'est vraiment un petit mécanisme des touches qu'il faut retenir et mémoriser pour réaliser le glitch donc là je vais essayer tout simplement donc je pense pas que je vais y arriver du premier coup parce que je vais à peine d'apprendre le glitch mais voilà je vais quand même essayer devant vous donc j'avance j'appuie sur la touche L3 donc pour sauter de mon cheval hop et vous voyez j'ai complètement foiré donc voilà je vais essayer plusieurs fois jusqu'à temps d'y arriver ah là j'y étais presque voilà là normalement je pense que j'y suis arrivé je pense que j'ai réussi pour savoir que si on a réussi c'est tout simple quand on va relancer le jeu donc quand on va cliquer sur continuer le cheval va devoir apparaître à nos côtés si le cheval n'apparaît pas à nos côtés c'est que ça n'a pas fonctionné et là le cheval est bien apparu à mes côtés donc ça veut dire que maintenant si je vais par exemple ici ensuite je quitte la partie et que je reviens dans la partie mon cheval va continuer à apparaître à côté de moi normalement ça voudra dire que le glitch a bien fonctionné voilà le cheval apparaît toujours à côté de moi enfin même devant moi ce que vous allez devoir faire maintenant c'est de faire en sorte de tuer ce cheval mais comme c'est facile normalement vous allez sur n'importe quelle falaise et vous pouvez le faire donc moi je le fais en début du jeu je le fais sur cette falaise-ci mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle falaise le but c'est de vous mettre au bord d'une falaise de quitter le jeu et quand vous allez relancer le jeu votre cheval comme il apparaît devant vous va apparaître dans le vide et va mourir donc c'est ça l'objectif c'est de faire tuer son cheval donc là ce que je vais faire moi c'est ici que je le fais donc vous pouvez prendre les mêmes points de repère donc moi la falaise ici vous avez vu il y a un petit bord sur le côté un peu en biais comme ça et bien je vais mettre mon deuxième pied donc mon pied droite je vais le mettre au bord donc le talon va vraiment être au bord de la ligne de la deuxième ligne enfin voilà de toute façon vous allez voir regardez j'avance petit à petit très important il ne faut pas mourir parce que si vous mourrez vous allez devoir recommencer le glitch en sautant du cheval parce qu'en fait dès que vous mourrez le cheval ne sera plus glitché et ça annulera tout donc voilà il ne faut pas mourir donc là regardez l'arrière de mon pied droite je vais le mettre sur la ligne donc on va voir qu'il va genre rentrer dans le sol donc il va descendre d'un petit étage ah bah là j'ai déconné là j'ai mis un trop gros coup d'analogue donc je dois recommencer le glitch donc voilà pour cette étape moi ce que je vous conseille c'est de ne pas essayer de vous mettre trop 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 dans le bord vous vous mettez à une certaine distance vous faites quitter et réapparaître si ça ne tue pas le cheval vous réavancez un petit peu si vous quittez vous réapparaissez ensuite si ça ne tue toujours pas vous réavancez etc etc jusqu'à temps que ça fonctionne parce que sinon vous allez devoir à chaque fois recommencer le glitch avec le cheval et ça va être un petit peu relou donc là je vais devoir le refaire donc hop c'est parti donc là je n'ai pas été assez rapide je le sentais donc j'ai annulé le quittage de partie pas encore assez rapide hop là je ne sais pas franchement là c'est un peu limite c'est un peu limite donc il faut savoir que ça ne fait que 30 minutes que j'ai appris le glitch donc je ne suis pas encore un expert là-dedans sur la manipulation ouais regardez j'ai pas réussi j'ai pas été assez vite donc hop on continue ok complètement foiré alors je ne sais pas si ça a une différence de le faire dans une pente descendante ou une pente montante mais moi je préfère la faire dans une pente descendante voilà là j'ai réussi là c'est un petit mécanisme à apprendre mais comme vous l'aurez appris normalement ce sera ce sera plus simple vous y arriverez plus facilement donc là on va voir normalement ça a réussi ok parfait mon cheval est là donc là je vais retourner à mon lieu de repère je vais faire attention de ne pas mettre un trop gros coup d'analogue parce qu'il faut vraiment avancer petit à petit hop je vais essayer de mettre mon deuxième pied comme je vous l'ai dit juste avant ah c'est risqué on va essayer regardez on va essayer on va essayer déjà comme ça pour voir si mon cheval meurt parce que ça sert peut-être pas ça sert peut-être à rien d'aller plus loin moi la dernière fois quand j'ai réussi mon pied il était encore plus loin le pied de droite là qui touche le mur enfin le sol il était encore un petit peu plus loin vraiment un petit peu mais je pense que là ça devrait peut-être fonctionner donc on va faire configurer quitter la partie ok et quand je vais réapparaître on va voir si mon cheval meurt ou si il se met à côté de moi mais normalement je pense que je suis assez bien au bord pour que ça fonctionne faut pas vraiment pousser dans l'extrême je pense que ça devrait fonctionner regardez mon cheval n'est pas là pour l'instant il est en train de mourir voilà là il est mort donc je vais ici ah ouais j'ai pas de fiole ah le con j'ai pas de fiole ah j'ai pas de fiole pour le réanimer je suis bête j'ai mis toutes mes fiole de potions points de compétence pour vous montrer que vous pouvez cheater le jeu grâce à cette technique et tuer tous les ennemis que vous voulez avec un bâton magique mais j'ai oublié de penser à laisser au moins une fiole de sang donc je vais aller la récupérer je pense que ben ça va niquer le glitch donc je vais devoir le recommencer donc fiole euh ouais ajouter une dose non c'est pas ça c'est répartir les fioles hop faut au moins une fiole de soin sinon ça ne fonctionne pas bon on va reprendre deux au cas où voilà et là ben regardez mon cheval est toujours en vie si je l'appelle il est pas glitché donc quoi si vous mourrez ou si vous reprenez une grâce et ben ça annule le glitch donc faites attention à ça donc là on va recommencer une dernière fois hop on saute on quitte j'ai raté on réessaye on saute on quitte voilà normalement là j'ai réussi ok continuez et là je vais me remettre au bord vous avez vu il n'y a pas vraiment forcément besoin de se mettre au maximum au bord comme je voulais le faire au début donc mettez vous bien juste un entre guillemets dans le vide entre guillemets la moitié de votre corps doit être dans le vide s'il faut enlever vos équipements pour voir bien vos pieds si jamais donc là on avance encore un peu allez encore un petit peu voilà ne risquez pas de mourir je pense que là ça devrait être bon je suis encore moins avancé que tout à l'heure on va voir ce que ça donne je suis vraiment il n'y a vraiment qu'un pied dans le vide il y en a un sur la terre ferme un dans le vide donc si ça fonctionne comme ça c'est encore plus encore plus facile donc on appuie sur une touche on continue et là normalement on va voir si le cheval apparaît à côté de moi ou s'il n'est pas là donc regardez il n'est pas là là il vient de mourir donc là on attend voilà regardez là il vient de mourir je peux le réinvoquer donc je vais le réinvoquer hop et là il va disparaître instantanément donc voilà là il a disparu donc ça veut dire que le glitch a bien fonctionné et ensuite je le rappelle et là regardez maintenant je peux marcher dans le vide donc en fait je vole je suis en train de voler sur Elden Ring le seul truc que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en train de faire ça c'est descendre donc regardez je ne peux pas descendre donc ça c'est un problème mais je peux toujours monter donc je peux être à la hauteur que je suis et je peux encore monter donc si vous voulez par exemple accéder à une zone plus bas il faut essayer de faire la technique sur une colline plus bas ou vous activez ou alors tout simplement vous activez votre cheval donc vous faites la technique sur la colline là bas mais vous ressuscitez votre cheval en bas tout en bas du jeu parce que moi je l'ai ressuscité à cette hauteur mais si je le ressuscite un peu plus bas je pourrais faire le glitch un peu plus bas et marcher plus bas même si je vais sur la plage par exemple je pourrais faire le glitch sur la plage et marcher sur l'eau si je veux donc voilà une autre chose très importante à savoir qu'il ne faut pas faire c'est appuyer sur X si vous appuyez sur X votre cheval va bugger et vous allez mourir mais au moins ça annulera le glitch si jamais vous voulez arrêter le glitch vous sautez vous sautez en appuyant sur X et là ça tuera votre cheval ça vous tuera par à la même occasion et vous réapparaîtrez et le glitch sera annulé donc ça c'est plutôt pas bien c'est plutôt pas mal pour annuler le glitch alors maintenant si vous voulez monter plus haut il sera obligatoirement obligé de se servir du jeu des obstacles comme ceci pour monter en hauteur vous voyez parce que je ne peux pas je ne peux pas monter tout seul il faut je me sers d'un obstacle pour pouvoir prendre de la hauteur donc là je vais prendre cet obstacle par exemple et vous allez voir que ça va me permettre de monter comme ceci donc voilà alors il faut savoir aussi que si maintenant vous êtes magicien donc moi je suis un héros donc je ne suis pas basé sur la magie mais voilà vous pouvez attribuer vos points de compétence comme vous le voulez dans le jeu à un certain moment donc si vous voulez changer vos statistiques vous pouvez et regardez grâce au bâton tout simplement je peux attaquer les ennemis à distance donc c'est un peu cheaté voilà là je suis un peu loin il faut que la magie les touche quoi ok là c'est bon là je suis assez prêt mais voilà il faut que ah oui j'ai plus de hop plus de magie plus de pc donc voilà il faut être assez proche mais vous pouvez attaquer les ennemis à distance donc ça c'est assez cool si vous voulez cheaté le jeu après ne faites pas ça dans l'abus non plus sinon vous allez niquer votre expérience de jeu parce que le jeu est de base compliqué et justement c'est pour ça que c'est justif de jouer à un jeu compliqué parce que de notre époque de notre temps tous les jeux sont très faciles à jouer et donc voilà si vous utilisez des glitchs si vous utilisez les ok pour découvrir explorer découvrir des zones inaccessibles ou des lieux que vous enfin voilà vous avez une petite idée vous vous dites ah y'a peut-être un truc là-bas allez voir en glitchant si vous voulez mais essayez de ne pas tuer tous les boss ou tous les ennemis avec cette technique parce que sinon vous n'aurez plus le plaisir de jouer donc voilà c'est surtout un glitch pour explorer la map après vous pouvez courir je ne l'ai pas dit mais quand vous pourrez ça fonctionne aussi et vous pouvez aller à peu près n'importe où je pense que juste l'endroit que vous ne pouvez pas aller par exemple si vous êtes en début du jeu à l'endroit que vous ne pouvez pas aller c'est à partir d'ici le plateau le plateau d'Altus à moins de trouver une solution mais je pense que le plateau d'Altus est inaccessible parce qu'en fait il y a un grand ascenseur pour vous monter sur ce plateau c'est un plateau surélevé donc on ne le voit pas d'ici mais voilà c'est à peu près de la hauteur de la haut et le problème c'est qu'il n'y a pas de pente il n'y a pas d'éléments du décor de pente comme celle-ci qui vous permet de monter à cette hauteur donc vous ne pourrez jamais atteindre le plateau à moins que vous trouvez une solution donc voilà je pense que je vous étudie à propos de ce petit glitch j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soikulmec et ciao peace Abonnez-vous !